... Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents dans un village au bord d'une forêt. Hiver comme été, elle portait le même petit capuchon rouge et c'est la raison pour laquelle tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui demanda « Porte cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère qui est malade. Traverse la forêt sans t'arrêter et surtout, n'adresse pas la parole aux étrangers. » « Ne t'inquiète pas, maman. Je serai très prudent. » Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea sans hésitation dans les bois. Elle croisa quelques biches et aussi quelques sangliers, rien qui ne puisse vraiment l'effrayer. Mais soudain, là, derrière un arbre, un loup énorme l'attendait. À peine fut-elle à sa hauteur qu'il se dressa devant elle. « Alors, mon enfant, on se promène toute seule dans la forêt. » « Qui êtes-vous ? » « Je suis le loup de l'histoire des sept petits biquets. » « Mais vous n'avez rien à faire ici. Ici, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. » « Tiens donc. Je me serai trompé d'histoire. » « Mais alors, où est le loup de l'histoire du petit chaperon rouge ? » « Je ne sais pas. Un peu plus loin, sûrement. Nous ne sommes qu'au début de cette histoire. » « Mouais. Bon. Écoute, je vais t'accompagner car j'aimerais bien tirer tout ça au clair. » « Bon. Moi, je dois aller voir ma grand-mère. » « Et si on ne retrouve pas le loup de cette histoire, je pourrais toujours le remplacer. » Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge, accompagné d'un énorme loup, reprit son chemin pour aller voir sa grand-mère. Bien sûr, ils étaient loin de se douter que, de l'autre côté de la rivière, un autre énorme loup les attendait. Et au moment de traverser le pont, « Alors, on traverse mon pont sans demander la permission. » « La permission à qui ? » « La permission à moi ? » « C'est vous. » « Je suis le loup de l'histoire des trois petits cochons. » « Mais vous n'avez rien à faire ici. Ici, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. » « Ah bon ? » « Je me serais trompé, l'histoire. » « Mais alors, où est le loup de l'histoire du petit chaperon rouge ? » « Qu'est-ce que c'est-à-t-il ? » « Rappelle-t-il-moi. » « Écoute, je vais t'accompagner car j'aimerais bien tirer cette histoire au clair. Et si on ne le retrouve pas, je pourrais toujours le remplacer. » « Oh là, doucement, je vous signale que j'étais là avant vous. » « Qui êtes-vous ? » « Le loup des petits biquets ? » « Vous n'avez rien à faire ici puisque c'est l'histoire du petit chaperon rouge. » « C'était vous. Vous pouvez parler puisque vous êtes le loup de l'histoire des trois petits cochons. » « Bon, arrêtez de vous discuter et faites comme qu'on vous semble. Moi, je dois aller voir ma grand-mère. » « Allons voir la grand-mère où nous dirons cette histoire au clair plus tard. » Et le petit chaperon rouge, accompagné de deux énormes loups, reprit son chemin pour aller voir sa grand-mère. À peine cinq minutes, s'était écoulé qu'un énorme loup, le troisième, leur barra le chemin. « Mais ce n'est pas possible. Je n'arriverai jamais chez ma grand-mère si je suis tout temps retardée. Et d'abord, qui êtes-vous ? » « Je suis le loup de l'histoire de la chèvre de M. Seguin. » « Et voilà. Encore un qui s'est trompé l'histoire. Allez-o, vous n'avez rien à faire ici. Ici, c'est le petit chaperon rouge. Qui êtes-vous ? » « Moi, je suis le loup des petits biquets. Et lui, c'est le loup des trois petits cochons. » « Vous n'avez rien à faire ici puisque c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Et vous non plus, il me semble. C'est un livre ouvert ici. J'ai quand même le droit de me promener dans une autre histoire. Nous aussi alors. Non, mais quel toupet. On va régler ça entre loups. Bon, certifique, débrouillez-vous. Moi, je vais chez ma grand-mère. Oui, c'est ça. Allons chez la grand-mère. Vous pourrez quand même s'entendre entre loups. » Le petit chaperon rouge reprit sa route accompagné de trois énormes loups. La maison de la grand-mère était toute proche maintenant. Il suffisait de prendre ce petit chemin qui y menait directement. Soudain, alors que la petite fille touchait au but, une forme noire et poilue s'interposa entre elle et la maison. Vous l'aurez compris, c'était un énorme loup. Pouvez-vous me dire ce que vous faites avec ces trois énergumènes, mon enfant ? « Qui est-vous ? » « Qui je suis ? » « Je suis le loup de l'histoire du petit chaperon rouge puisque nous sommes dans l'histoire du petit chaperon rouge. Mais où êtes-vous ? » « J'étais allé rendre visite au loup de la fable le loup et l'agneau qui est un ami. » « J'en étais sûr, abandon de poste. » « Qui va la chauffe ? Père sa place. » « Ça, c'est bien envoyé. » « Comment ça ? » « Mais je ne vous permets pas. » « Mais d'ailleurs, vous, qui êtes-vous ? » « Moi, je suis le nouveau loup de l'histoire du petit chaperon rouge. » « Non, mais ça va pas. C'est moi qui suis arrivé le premier dans cette histoire. » « Non, mais vous plaisantez. On devait partager. » « Partager quoi ? » « La grand-mère. » « Mais il n'est pas question de partager la grand-mère. » « Il n'y a qu'un loup officiel dans l'histoire du petit chaperon rouge. » « Et ce loup, c'est moi. » « Et moi, je ne partage rien. » « Bon, les loups, débrouillez-vous. Moi, je vais voir ma grand-mère. » « C'est ça. Allons voir la grand-mère. » « Top, passez vite. Il faudra d'abord me passer sur le corps. » « Hé, l'excellente idée. » « Non, 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 « Au revoir, grand-mère. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Voilà, tout va bien, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu me débarrasser de ces indésirables. Nous allons pouvoir reprendre notre histoire. Alors, vous allez me manger ? Te manger ? Ah, ça non, certainement pas. Je connais bien l'histoire du petit chaperon rouge et je sais qu'elle se termine très mal pour moi. Allez, viens, je te raccompagne chez toi. On ne sait jamais, tu pourrais faire de mauvaises rencontres dans la forêt. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge, accompagné par le grand méchant loup, pu traverser la forêt et rentrer chez elle sans encombre. J'ai le bras cassé, non, je n'ai pas le bras cassé, non, mais aïe, ça fait mal quand même. Oui, gagne, gagne, là, ça fait très mal. Merci. Merci. Merci.